Bruit des chants, Albert Mérat. En automne, sur la colline, je viens, comme le soleil décline, seul, écoutez les mille voix qui, pour bercer mes rêveries, montent et confusent des prairies, des champs de bruyères fleuris et des bois. Près de la brune jeune fille, portant sa gerbe et sa faucille, les pieds nus sous son cotillon, le paysan couvert de bure, prolonge longtemps sa voie pure, entressant dans la terre dure, le sillon. La vielle moqueuse et criarde, joint bourré, montagne arde, nargue, nargue, nargue toujours. Et près de la source bleuâtre, voici la musette du pâtre, qui chante sur un air folâtre ses amours. Écoutez l'âge qui frappe, dans le bois sec, le chien qui jappe, le char qui crie en cheminant, la poule grintive qui glousse, guidant ses poussins sur la mousse, le voiturier qui se courousse au tournant. Les moutons belles dans la plaine, les taureaux de leur motoplaine, troublent le calme des forêts. Et l'alouette, revenu, monte légère vers la nuit, égayant de sa voie ténue, les guérêts. La grande crinière des chênes, frimie dans les forêts prochaines. On entend le bruit des ruisseaux, ou de la cascade qui grande, ou du vent qui pleure sur l'onde, froissant de la chevelure blonde, des roseaux. L'éclair brille dans les nuages, le surroulement de la rage se mâle au lontain à l'ali. Les chartiers, fuyant la verse, les guillones s'ébe et verse, et les gardes en sifflant traversent. Le taillis, cependant la meute lassée, tombant sur la bête forcée, pose de terribles clameurs. Et le corps, la voix cuivrée, sonnant la mort et la cuirée, annonce au château la rentrée. Des chasseurs. Des chasseurs. Des chers. Des chers. Des chers. Des chers. – Sous-titrage FR 2021